Bonsoir à tous. Ce soir, vidéo non pas de roleplay comme je vous l'ai dit, mais plutôt une vidéo blabla. C'est vrai que j'en fais pas souvent, mais on va dire que là par la force des choses, c'est un peu la solution de repli que j'ai trouvée. Voilà, je vous explique, en fait j'ai un souci de caméra, j'espère que là ça va pas trop se voir. Le dernier roleplay que j'ai fait, que je devais mettre en ligne en fait hier, a une qualité d'image absolument médiocre. Et quand j'ai voulu commencer à faire le montage de cette vidéo, et bien je me suis dit je peux pas mettre ça en ligne. Et je suis assez déçue parce que ça m'a pris beaucoup de temps au niveau du décor. J'avais mis des lentilles, première fois de ma vie que je mets des lentilles. Enfin voilà, j'avais fait un rôle particulier et je peux pas mettre ça en ligne parce que vraiment c'était limite pixelisé, c'était vraiment horrible. Donc j'ai de gros soucis de caméra. Je suis censée en avoir une autre à Noël, on va dire. En attendant, j'espère que l'éclairage va être suffisant et suffisamment bien mis, parce que c'est très compliqué d'avoir un bon éclairage en fait pour rendre une vidéo jolie. Donc voilà, je suis désolée par avance si la qualité de l'image n'est pas top, mais j'avoue que je fais au mieux là. Et avec ma nouvelle caméra, j'espère que je pourrai faire de nouveaux roleplay, en tout cas de qualité, qui vous plairont. En attendant, comme promis, une petite vidéo blabla avec vos questions auxquelles je vais répondre en toute franchise, en toute honnêteté. Voilà, vous avez envie de me connaître un petit peu plus apparemment pour certains. Ça me fait super plaisir. J'ai été très très contente de voir que vous aviez beaucoup de questions à me poser. Et voilà, donc je vais m'efforcer de répondre à toutes en espérant que, je ne sais pas, que ça vous convienne, mes réponses. Voilà, je vais essayer de faire sans lunettes parce que je n'aime pas, à part quand je fais mes roleplay un peu garce ou un peu prof, etc. Mais sinon, je n'aime pas trop mettre mes lunettes, mettre mes lunettes. Donc, je vais essayer de faire sans. Après, si vraiment je galère à lire, je les remettrai. Ok, donc première question de Jérôme. Alors, en fait, il y a un truc que j'aimerais bien faire, un de ces quatre, c'est un live aussi. Ça, j'aimerais beaucoup faire ça si vous êtes OK pour en faire avec moi. La seule difficulté pour l'instant, c'est que je n'ai pas de webcam sur cet ordinateur-là. Voilà, j'ai un ordinateur portable qui en a une, mais par contre, qui ne tient pas le choc au niveau charge, enfin batterie. Il s'éteint très, très vite. Donc, si c'est pour que ça s'arrête au bout de cinq minutes, que l'ordinateur plante au bout de cinq minutes pendant le live, ce n'est pas non plus l'idéal. Donc, voilà, pour l'instant, je réponds à vos questions et puis pour un live, on verra ça dès que ce sera possible. Voilà, je fais en sorte qu'on voit mon beau collier parce qu'on va en faire un beau collier récemment. Une magnifique labradorite et je voulais qu'elle soit en évidence sur la vidéo. Sauf que, voilà, je suis un peu basse, donc on ne voit pas très bien. Bref, donc alors, Jérôme Zaragoza me demande mes goûts musicaux, ce que j'aime comme film et comme série et comme livre. Déjà, ça fait déjà pas mal de choses à répondre. En ce qui concerne mes goûts musicaux, c'est assez éclectique, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup de choses dans plein de domaines variés. Et en fait, la musique que j'écoute va dépendre de l'état d'esprit dans lequel je suis au moment où j'écoute de la musique. Voilà, c'est-à-dire que si je me réveille le matin et que j'ai envie d'avoir un truc un peu péchu, voilà, je suis plutôt, je serais plutôt à mettre du David Guetta, genre Titanium. J'aime beaucoup ça. Mais sinon, en règle générale, je suis beaucoup, 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 beaucoup musique irlandaise. J'adore la musique irlandaise. J'en écoute depuis très très longtemps et voilà, ça répondra aussi à une des prochaines questions par la suite. Mais effectivement, l'Irlande est un pays qui me passionne, que j'aimerais beaucoup aller visiter si je pouvais. Et voilà, en attendant et de pouvoir peut-être un jour aller en Irlande, j'écoute beaucoup de musique irlandaise. Voilà, j'écoute parfois de la musique classique. J'ai besoin d'écouter de la musique qui me fait ressortir des émotions. Et suivant ce que j'écoute, je me rends compte que ça a vraiment, ça influe vraiment sur ma façon de penser du moment. où ça va faire ressortir peut-être des émotions qui étaient là, un petit peu enfouies, qui avaient du mal à sortir. Mais donc, il peut m'arriver d'écouter une musique classique et de pleurer sur une musique classique. Voilà. Et bon, donc sinon, musique irlandaise, musique classique, la musique zen aussi, par moments. Et puis sinon, en concernant les musiques actuelles, moi j'aime beaucoup les musiques par les chansons. Alors je dis beaucoup E, je suis désolée, c'est un tic de langage que j'ai, je m'en rends compte quand je fais mes montages de vidéos. C'est horrible. Donc, j'aime beaucoup les voix. Les voix, je suis hyper sensible à la voix. Une voix, je peux tomber amoureuse d'une voix, je peux pleurer devant une voix qui m'émeut. Enfin, voilà, je trouve qu'on ressent beaucoup la personnalité d'une personne à travers sa voix. Donc voilà, par exemple, un chanteur comme Lewis Capaldi, j'adore. Voilà, c'est une voix qui me fait craquer complètement. La voix de Jamie Campbell Bower aussi. Les grosses voix, enfin voilà, pas forcément les grosses voix, j'aime beaucoup les grosses voix, mais j'aime aussi les voix qui font passer de l'émotion, surtout, surtout, surtout. Sinon, j'aime beaucoup LP aussi, LP, je ne sais pas trop comment dire LP ou LP, mais voilà, c'est une voix aussi, la première fois que je l'ai entendue sur Lost on You. J'ai vraiment, j'étais bouleversée par sa voix. Voilà, j'aime beaucoup Benjamin Biolet aussi pour sa voix également, pour certaines de ses chansons musiques. J'aime bien Radiohead, Radiohead, si je dis avec l'accent, Tom O'Dell, enfin voilà. Bref, c'est assez varié finalement. En ce qui concerne, je suis désolée, j'ai des petites notes, forcément, puisque vous m'avez posé beaucoup, beaucoup de questions, et j'espère que ma caméra d'ailleurs va tenir le coup. Je l'ai mise à charger, mais là, elle est déjà, comme quoi, elle déraille vraiment. Je l'ai mise à charger toute la matinée et en début d'après-midi, et elle est déjà sur orange, alors qu'on vient de commencer. Bref. Au cinéma, c'est pareil, j'ai besoin de films qui m'émeuvent. Qui m'émeuvent ? Oui, ça se dit ça, qui m'émeuvent. Il y a beaucoup d'émotions, des films qui me prennent au trip. Par exemple, il y a un film qui m'a marquée, que j'ai vu quand j'étais beaucoup plus jeune, qui est Elephant Man. Je ne sais plus de qui c'est, en plus, c'est pas Coppola ? Non, je ne sais plus. Je dis peut-être des bêtises, je ne m'en rappelle plus. Il est en noir et blanc, enfin. Elephant Man est un film qui m'a bouleversée. Vraiment. Qui est profond et qui est triste, et en même temps profondément humain, et qui, en tout cas, fait ressortir beaucoup les caractères de l'espèce humaine, qui ne sont pas toujours justes et beaux. Voilà, au contraire, ça fait même ressortir beaucoup la cruauté de l'espèce humaine. Mais c'est un film vraiment qui m'a pris au trip et qui m'a bouleversée, qui est triste à mourir. Et en même temps, il y a quand même beaucoup de choses à retenir dans ce film. En tout cas, plein de leçons à en tirer. Plus récemment, j'aime beaucoup le film, alors que je ne suis pas du tout film de science-fiction à la base, mais The Passengers, avec Jennifer Lawrence, et je ne sais plus comment il s'appelle lui, qui joue dans les maîtres de l'univers. Enfin bon, bref, j'ai trouvé cette histoire vraiment magnifique aussi. Ça pose beaucoup de questions et je me demande ce que j'aurais fait moi à la place du personnage masculin. Je ne sais pas si vous connaissez le film, mais je ne vais pas vous le raconter. Voilà, le but, c'est juste que je dise ce que j'aime au cinéma. Voilà, donc The Passengers, c'est un film aussi qui m'a beaucoup touchée. J'aime beaucoup tout ce qui est en rapport aussi avec le paranormal. Alors, les films d'horreur, je déteste vraiment. Ce qui est sanglant, sanguinolant, etc. Ça, je ne peux pas. C'est impossible. Je ne peux pas. Mais par contre, tout ce qui est paranormal, ça m'attire beaucoup. Donc, je suis très... Les Conjuring, L'Exorciste, c'est le film de base pour tous ceux qui aiment le paranormal. Voilà, tout ce qui est en rapport avec les Manoirs hantés, etc. Voilà, ça, je kiffe beaucoup. Et... Ah oui, sinon, il y a deux autres films que j'aime énormément. C'est pareil, c'est sur des histoires d'amour assez... Alors, souvent, c'est des histoires d'amour impossibles, très fortes. Souvent, oui, c'est sur l'impossible ou sur l'interdit ou des choses comme ça, mais... Donc, Sur la route de Madison, avec Meryl Streep et Clint Eastwood, de Clint Eastwood, d'ailleurs. C'est un film très lent. Si vous aimez l'action, ce n'est pas du tout un film à regarder, mais... Il y a des petits bruits encore chez moi. Sur la route de Madison, c'est un film, pareil, qui m'a beaucoup... Beaucoup émue et qui m'a posé question aussi, savoir si j'étais à la place de la femme, quelle décision j'aurais prise à la fin. Si j'avais été à la place de Meryl Streep, est-ce que je serais restée avec mon mari ou est-ce que je serais partie avec cet homme mystérieux ? Voilà, je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. Enfin, c'est un film assez... Enfin, qui n'est pas récent du tout. Voilà. Et sinon, tout récemment, j'ai regardé sur Netflix « Call me by your name ». « Call me by your name ». J'ai du mal à prendre l'accent. Voilà. Extrait que j'ai vu sur la story d'une de mes abonnés. Juste l'extrait m'a bouleversée et j'ai voulu aller le voir. Enfin, je l'ai regardé du coup sur Netflix. Et c'est pareil. C'est une histoire d'amour, quelque part, impossible. Et en plus, sur fond de... Sur l'homosexualité, ça traite de l'homosexualité, d'un jeune garçon qui a à peine 17 ans dans le film. 17 ans, je crois. Et qui tombe amoureux d'un ami de son père. D'un collègue de travail de son père. Qui est bien plus âgé. Enfin, par rapport à lui, en tout cas. Et il va se passer forcément quelque chose entre les deux. Et j'ai trouvé le jeu, en tout cas, du jeune Timothée Chalamet, puisque c'est avec lui, époustouflant. Et c'est pareil. Le rapport entre les deux et l'histoire d'amour passionnelle et voir un impossible. Mais en même temps, le possible est quand même là. Ça m'a... Voilà. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et je pense que je le regarderai à nouveau. Donc, on n'est pas barré, puisque là, c'était juste sur... Ah oui, les livres. Livres aussi. J'aime beaucoup la littérature anglaise. Donc, j'ai lu aussi tout ce qui est... Par exemple, les sœurs Bronté. Émilie Bronté, Charlotte Bronté. J'ai lu Léo de Hurlevent. J'ai lu Jen Eyre. Donc, tout ce qui est en rapport avec le siècle dernier, avec les paysages, en plus, irlandais, les Landes, etc. Et les histoires un peu... Toujours de romances. Et avec des histoires d'amour aussi, pareil, quasi impossibles, puisque ça peut être avec une servante, avec justement quelqu'un de très haut placé. Donc, impossible, mais finalement, il y a toujours du possible dans l'impossible, en fait. Les livres de théâtre aussi. Je ne sais pas s'il vaut plus que je chuchote pour que ça reste de l'ASMR aussi. Je ne peux pas rien en soft-spoken. Pardon. Donc, les livres de théâtre. Je suis très Shakespeare. L'écriture de Shakespeare, c'est très difficile à lire, mais quand on prend le temps de lire la traduction en français, de voir la tournure des phrases en anglais, enfin, la tournure des phrases de Shakespeare, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais bon, après, ça, c'est moi, ça me touche personnellement, parce que j'adore le théâtre aussi. Et sinon, j'ai lu beaucoup d'Amélie Nothomb aussi. J'ai lu énormément de livres d'Amélie Nothomb. J'aime beaucoup son style. J'aime beaucoup son originalité. J'aime beaucoup les histoires, les histoires qu'elle invente. Et voilà. Bon, juste, j'ai arrêté un petit peu là depuis quelques temps. J'avoue que je lis un peu moins en ce moment. Mais sinon, voilà, c'est un univers également que j'aime beaucoup. Alors, les séries, j'aime beaucoup. J'ai ma fille qui m'a pris la tête pour qu'on regarde Stranger Things. Donc ça, j'en avais déjà parlé. Et j'adore, en fait. J'ai eu du mal à me mettre dedans. J'avoue, les premiers épisodes, j'ai eu un peu de mal. Et puis finalement, j'ai, comme tout le monde, je pense, qui a regardé cette série. J'ai vite été prise dans l'histoire. Je me suis vite attachée au personnage. Et voilà. Donc j'adore et j'hâte de voir la quatrième ou cinquième saison. Enfin, la prochaine, quoi. En ce moment, je regarde, on a commencé The Watcher, qui a l'air pas mal. J'ai vu que le premier épisode, plus la moitié du deuxième, mais ça a l'air pas mal. Sinon, j'ai suivi aussi les chroniques de Bridgerton. J'ai beaucoup aimé l'originalité de la mise en scène, les couleurs, l'histoire. Voilà, c'est pas mal. Ça se laisse regarder. Et sinon, Good Girls aussi. On avait regardé beaucoup d'épisodes de Good Girls. Je dis « on » à chaque fois parce que c'est avec ma fille. Et c'est pareil. J'ai arrêté avant la fin parce que je me suis un petit peu lassée. Alors ensuite, j'ai Bulle qui me demande ce qui m'inspire pour mes vidéos. Eh bien, figure-toi que je saurais pas te dire. C'est-à-dire que j'ai rien en particulier qui m'inspire. C'est pas un livre qui va m'avoir inspirée ou une musique ou quoi. Mais j'avoue que... Alors, par moment, ça m'arrive quand je regarde la télé de me dire « tiens, je vais essayer de trouver une idée par rapport à ce que je vois. » Puis en fait, non, je trouve pas spécialement. Je pense que c'est beaucoup de choses de la vie quotidienne en fait. Surtout. J'essaie de prendre des... Ouais, des scènes de la vie quotidienne qui peuvent arriver à tout le monde mais où moi, je sais justement de transformer ça un petit peu de façon un petit peu humoristique. Du moins, j'essaye. Voilà. Non, j'avoue, je tire pas spécialement mon inspiration de livres ou de films. Sauf pour Elvira puisque Elvira, c'est une abonnée que j'affectionne tout particulièrement qui m'a... qui m'a... Déjà, qui m'a offert ce magnifique collier. Cette labradorite. qui vient de l'île de La Réunion. Et donc, Elvira, je ne connaissais pas trop et... Et a priori, donc, Rachel, cette abonnée, m'a trouvé une ressemblance avec Elvira. Donc, je suis allée regarder des vidéos concernant Elvira. Effectivement, je me suis dit que je pouvais essayer de me maquiller comme elle, coiffer comme elle et a priori, oui, ça a l'air de rendre pas mal. Moi, j'aime bien jouer Elvira. Mais sinon, pas d'inspiration particulière dans les livres ou les films ou quoi que ce soit. Clara. Alors là, je ne vais pas savoir quoi te répondre. Clara, donc Angel, ton pseudo. Peux-tu me donner le meilleur médicament pour combattre la dépression ? J'avoue que je ne sais pas trop quoi te répondre parce que je ne suis pas médecin et je ne suis pas non plus dépressive et du coup, je ne connais aucun médicament. Enfin, je n'ai aucun nom à te donner et puis, ce n'est certainement pas à moi de te donner un nom de médicament. Voilà, après, tu me dis que mes vidéos sont quelque part un médicament et que ça te fait du bien de les regarder. Écoute, j'ai envie de te dire continue à les regarder et je ne sais pas, je pense qu'il faut que tu que tu peut-être prennes je ne sais pas que tu sois suivi en tout cas par les bonnes personnes et que tu fasses tout ce qui te fait du bien. C'est-à-dire, voilà, tout ce qui te fait du bien, tu ne te le refuses pas et tu le fais ou tu regardes un film qui va te plaire ou une vidéo qui te plaît. Tu te promènes dans la nature, tu fais tout ce que tu peux aimer qui te fait plaisir dans la vie et c'est de le faire de façon à occulter ton esprit de tout ce qui est négatif et te focaliser que sur ce qui te plaît, te fait plaisir et te rend bien, qui te fait te sentir bien. C'est un peu le seul conseil que je puisse te donner. J'espère que ça t'aura aidé un tout petit peu. Alors, Paul MRT, je regarde ma batterie en même temps. As-tu un RP que tu préfères à d'autres ? Dans mes vidéos, donc effectivement, j'en ai des préférées et alors, j'ai adoré, mais vraiment, j'ai adoré faire la psychopathe. J'adore faire tout ce qui est contraire à ce que je suis dans la vie. Voilà, il faut savoir que je ne suis pas du tout sûre de moi dans la vie du tout. Je doute tout le temps de moi et je pense qu'on me voit plutôt comme quelqu'un d'assez sage. Je ne sais pas. Je pense, mais je me trompe peut-être. Et le fait de jouer des personnages complètement barrés, moi, j'adore. Mais vraiment, j'adore. Je m'éclate parce que j'ose faire des choses. C'est pour ça que je fais du théâtre aussi en même temps. J'ose faire des choses que je ne serais pas capable. J'ose avoir des réactions que je ne serais pas capable d'avoir peut-être dans la vraie vie. Et donc, voilà. Ma vidéo préférée, c'est la psychopathe. Vraiment, vraiment. Il faut la regarder jusqu'au bout, celle-là, parce qu'il n'y a qu'à la fin où je deviens où je pète un plomb. Sinon, j'ai adoré aussi faire la présentatrice télé. En plus, c'était avec ma fille. Et voilà, la présentatrice télé aussi, ça m'a fait, ça m'a éclatée. Celle aussi, sur les souvenirs chez ma mémé. Je l'ai trouvée émouvante en la faisant. Et voilà, j'aime beaucoup les vidéos Elvira aussi. Et voilà, toutes celles où je suis complètement différente de ce que je peux être dans la vie. Ça, je kiffe beaucoup. Coralie. Coralie, Coralie. Est-ce que je suis heureuse dans ma carrière de comédienne ? Alors, le truc, c'est que ce n'est pas mon métier. Donc, ma carrière, entre guillemets, je fais beaucoup de théâtre. C'est vrai. Je joue actuellement, enfin, je suis sur trois pièces différentes là. Je joue d'ailleurs à la fin du mois dans une pièce. Mais, ce n'est pas mon métier du tout. Donc, je ne peux pas dire que je m'épanouise dans ma carrière de comédienne puisque je ne le suis pas. Voilà, je donne des cours de théâtre pour les enfants et sinon, je suis employée de ménage ce qui n'est pas très tip top. Donc, voilà. Est-ce que j'ai des regrets ? Alors, par contre, c'est très très vague parce que des regrets, on en a tous. On en a tous mais du coup, je ne sais pas si tu parles de mes vidéos ou si tu parles dans la vie en général donc je ne peux pas vraiment te répondre. Des projets à concrétiser ? Eh bien, écoute, oui, à concrétiser. Disons que c'est des projets auxquels je pense mais est-ce que ce sera réalisable ? Je n'en sais rien. J'aimerais beaucoup être sophrologue. J'aimerais beaucoup être dans le domaine de la relaxation. J'aimerais beaucoup aider les gens. J'aimerais beaucoup, voilà, je ne sais pas, le magnétisme, la relaxation, la sophrologie, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Et sinon, en projet, je voudrais continuer à faire des vidéos mais de meilleure qualité et puis, si je pouvais, je ne pense pas que ce soit, enfin, je ne sais pas, peut-être que ce serait possible mais si je pouvais vivre des vidéos YouTube parce que ça prend un temps fou, vraiment, entre trouver les idées, trouver les décors, faire le montage, mais ça prend un temps fou et je n'ai que mes week-ends entre guillemets et encore pas tous où je peux m'y consacrer et voilà, le reste du temps, c'est compliqué avec les enfants, les boulots, enfin, les enfants, mes deux boulots, mes animaux, mes répètes de théâtre, etc. Donc, ça prend beaucoup de temps mais si je pouvais faire que ça, voilà, la semaine au lieu de faire mes deux autres boulots, si je pouvais faire que ça, je kifferais vraiment et sinon, j'aimerais bien me remettre à la peinture. J'ai fait un petit peu de peinture quand j'étais plus jeune, je dis souvent cette phrase, c'est horrible parce que ça veut dire que je suis très très vieille en fait. Donc, ouais, la peinture, j'aimerais beaucoup refaire des toiles. Sinon, alors, Géraldine, 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 ma petite Géraldine, est-ce que tu aimerais faire des RP avec d'autres artistes ASMR en duo ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça m'a déjà effleuré l'esprit. Le truc, c'est que je ne connais absolument pas d'artiste, enfin, d'artiste, quel grand mot, artiste, je ne sais pas du tout une artiste, mais c'est comme ça qu'on appelle les ASMR artistes. Bref, je trouve le mot un peu fort quand même, mais bon, les créateurs de contenu ASMR, on va dire. j'en connais pas personnellement, en tout cas, qui habiteraient dans mon coin, dans mon quartier, dans mon quartier, en tout cas, dans ma région, je ne sais pas. Mais si c'était le cas, pourquoi pas ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu aimerais bien faire un live sur un sujet particulier ? J'aimerais beaucoup faire un live, mais comme je le disais, je n'ai pas de webcam sur ma caméra, sur mon ordi, mais sinon, c'est une idée à laquelle je pense depuis longtemps faire un live. Voilà, comme par exemple les sujets de ton autre chaîne sous forme de témoignages ou de dialogues directs avec tes abonnés. Oui, j'aimerais vraiment beaucoup échanger avec mes abonnés et même faire une vidéo avec un ou plusieurs de mes abonnés. ça serait quelque chose qui me plairait beaucoup. Donc, avis aux amateurs. Si vous habitez près du Havre, vous pouvez me contacter. Quels sont tes artistes ASMR préférés ? Ou même dans d'autres domaines ? Alors, j'essaie de me dépêcher. Je sais, ce n'est peut-être pas agréable à entendre du coup le fait que je me dépêche, mais c'est parce que j'ai peur que ma caméra me lâche. Alors, il faut savoir que je n'écoute pas beaucoup d'artistes ASMR. j'en écoute quelques-uns parfois, mais c'est vrai que je n'en écoute pas de façon très très régulière. Pour autant, j'ai quand même mes préférés, mais la plupart sont anglais. Voilà. Donc, il y a Gentle Whispering qui est une des prêtresses de l'ASMR aux Etats-Unis. C'est une des premières que j'ai écoutées et qui a une voix très apaisante et un visage super sympathique. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. qui m'a fait vraiment découvrir l'ASMR au sens propre du terme et qui m'a fait aimer et apprécier les sensations que ça procurait. Mais elle est là depuis les tout débuts de l'ASMR. Atlas aussi. Atlas qui est un mec en anglais. J'aime beaucoup. Alors lui, par contre, il fait des vidéos de qualité aussi. Mais je crois qu'il est graphiste donc forcément ça aide. J'aime beaucoup Fred's Voice aussi qui est également anglais qui a une voix comme j'aime beaucoup. Il y a Moonlight côté ASMR que j'aime beaucoup également qui a aussi tout un univers sur l'ancien temps etc. et qui fait des vidéos en anglais alors qu'elle est française. Voilà. Sinon, j'aime beaucoup du coup ça n'a rien à voir. J'aime bien les vidéos de Cyprien parce que je le trouve drôle. Je le trouve drôle, créatif. Et voilà. Il n'en fait plus trop souvent mais j'aime bien regarder de temps en temps une vidéo de Cyprien. Sinon, il y a INA ce sont des petites vidéos sur l'époque des années enfin ça peut être des petits documentaires des mini documentaires documentaires qui ont été tournés dans les années 60 ou 70 ou 80 pour savoir comment les gens les gens pensaient à l'époque. C'est assez intéressant en fait. Je regarde beaucoup de vidéos sur cette chaîne et une autre chaîne aussi que j'aime bien c'est mon bien-être autonome par Elios Maddy donc c'est assez long comme mais voilà c'est un mec qui est coach en bien-être enfin je ne sais plus exactement le terme mais il fait des petites vidéos sympas où il tourne toujours dans la nature avec son chien souvent et qui donne son avis sur beaucoup de choses ça peut être sur les vaccins ça peut être sur les anges gardiens ça peut être enfin voilà il y a plein plein de sujets variés et je ne suis pas toujours forcément d'accord avec ce qu'il dit mais en tout cas c'est une chaîne que j'aime bien regarder aussi de temps en temps voilà alors José Ramos alors toi je suis désolée en fait bon déjà tu m'écris toujours des commentaires en anglais c'est pas le souci mais c'est juste que je ne comprends strictement rien à ce que tu me demandes je suis désolée je ne comprends rien à tes commentaires je ne vois pas où tu veux en venir je ne comprends pas exactement ce que tu veux que je fasse ou je ne sais même pas quoi te répondre en fait donc excuse-moi sinon alors mes passions autres et bah les animaux les oh j'articule mal les animaux j'adore les animaux tous les animaux tous les animaux voilà et bah l'Irlande j'adore l'Irlande je ne vais pas dire que le violon c'est ma passion mais j'ai un violon que un petit violon pas cher mon papa m'avait offert et on a essayé de se mettre tous les deux au violon il y a quelques temps mais ce qui est compliqué c'est que moi j'ai toujours des ongles très longs c'est pas des faux ongles c'est mais vrai et pour jouer du violon avec les ongles longs c'est pas simple donc j'ai un petit peu lâché l'affaire et c'est très très difficile je ne connais absolument pas le solfège ni rien on a voulu juste essayer comme ça en apprenant en autodidacte et c'est très compliqué mais sinon j'aime beaucoup c'est un son que j'aime beaucoup quand c'est bien joué parce que quand c'est mal joué c'est horrible mais quand c'est bien joué ouais j'aime beaucoup mes passions autres ouais les animaux l'Irlande mes enfants mais ça fait bateau ça fait cliché mes enfants sont ma passion bon mes rêves et mes projets et bah aller en Irlande si je pouvais si je n'étais pas agoraphobe et si je pouvais voyager je voilà la première destination où j'irais ce serait l'Irlande forcément aller visiter aller dormir dans un château hanté en Irlande alors ça ça serait mon kiff mon kiff mon kiff mon kiff avec une petite Guinness et puis la musique irlandaise qui va avec et tout enfin voilà les landes les moutons je kifferais et rêves et projets mes rêves aussi bah ce serait d'avoir une belle maison à moi où je serais propriétaire un peu à la campagne avec un grand terrain où j'aurais des poules où j'aurais un petit cochon et j'en ai déjà un avec mon chien en même temps il fait les mêmes bruits et voilà mais c'est pas un cochon et donc avoir des poules plein d'animaux ouais recueillir les animaux les animaux abandonnés en fait avoir plein de chiens plein de chats m'occuper de de mes animaux ouais faire pousser mes légumes mes fruits et voilà vivre dans la nature et au calme et voilà j'aime beaucoup le calme et plus je vis plus j'aime le calme en fait j'ai eu une amie l'autre jour qui était étonnée de me demander enfin quand elle m'a demandé ce que je si je sortais souvent le samedi soir je lui ai dit qu'il y avait très très longtemps que j'étais pas allée boire un verre en ville et elle avait l'air assez étonnée et je lui ai dit bah non quand mes enfants sont pas à la maison quand ils sont chez leur papa moi j'aime bien rester tranquille à la maison au calme posée et enfin voilà elle avait l'air assez étonnée mais j'avoue que je deviens un peu plus casernière mais bon ça va que j'ai le théâtre qui fait que je sors quand même je suis pas non plus j'ai le travail et puis le travail et le théâtre qui font que je sors quand même pas mal et que je vois plein de gens mais des fois de temps en temps une petite soirée toute seule au calme à la maison bah ça fait du bien et bah j'ai Rachel qui m'a posé plein plein de questions bah une dizaine donc je vais essayer oh punaise j'ai pu beaucoup donc alors la première question de Rachel est de quoi es-tu la plus fière à ton sujet la chose dont je suis la plus fière c'est d'avoir réussi à surmonter des choses que j'aurais peut-être pas pensé être capable de surmonter voilà pas mal de démons intérieurs enfin d'angoisse j'ai été quelqu'un vraiment de très 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 mal dans ma peau quand j'étais quand j'étais ado et jusqu'à jusqu'à même avant enfin juste avant d'avoir mes enfants même quand ma fille était petite j'étais pas très bien non plus dans ma peau mais j'ai été beaucoup d'années à être très très mal très très mal pour autant j'ai réussi sans avoir besoin de prendre de de ça c'était pas des dépressions quoi que ce soit mais vraiment j'étais très très mal dans ma tête et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour m'en sortir et pour aller bien et ça je suis fière de ça c'est d'être capable de de jamais me laisser abattre en fait et de toujours arriver à même quand j'ai des moments de mou parce que ça m'arrive plein de fois des moments de des petits coups de cafard des petits coups de déprime etc ben ça me dure jamais bien longtemps j'arrive toujours à rebondir à un moment ou à un autre et et voilà et ça je suis fière de ça quelle est la chose qui te fait te sentir bien lâcher prise et de te détendre un max est-ce que c'est l'ASMR et tes RP en font-ils partie alors l'ASMR et mes RP ça en fait partie puisque effectivement j'adore autant tourner mes vidéos que les monter par contre après une fois qu'elles sont en ligne je m'en occupe plus je les regarde même plus mais il y a un chien qui ah j'aime pas j'aime non c'est bon c'est un chien qui est juste en train de passer j'ai peur qu'il y ait bref donc oui j'aime beaucoup faire mes vidéos ASMR et ça me ça me détend mais en même temps ça me stresse aussi parce que parce que j'ai envie que ce soit prêt à temps j'ai envie d'avoir fini dans les temps que mes RP soient je suis assez perfectionniste aussi donc j'ai passé un temps fou donc quelque part ça me fait du bien mais en même temps ça me stresse quand même donc voilà après un vrai lâcher prise une vraie détente et bien j'aime bien me promener justement j'aime bien me promener dans la nature regarder les oiseaux j'adore regarder les nuées en ce moment il y a beaucoup de détourneaux etc. qui s'envoient qui s'envolent pour aller dans d'autres régions et autres je suis désolée il y a un chien qui n'arrête pas d'aboyer derrière bon bon je reprends parce qu'en fait ma caméra m'a lâchée d'un seul coup ça c'est voilà je le savais je regardais depuis tout à l'heure je voyais le petit truc orange et d'un seul coup ça m'a coupé la chic là elle est en train de charger pendant que je tourne en fait j'aurais dû faire ça dès le début mais bref je n'ai pas forcément pensé du coup je ne sais pas exactement où ça a coupé je parlais que j'aimais bien pour lâcher prise regarder les oiseaux dans la nature etc. je sais ça fait cliché bateau aussi mais j'aime bien mais sinon vraiment un truc pour me détendre j'adore 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 regarder un film quand je sais que ça va être quelque chose qui va me prendre au trip donc par exemple comme call me by your name ou sur la route de Madison enfin en tout cas quand je sais qu'il va y avoir une belle histoire voilà qui va me donner envie de vivre la même chose etc. quand je regarde ça et si on me fait en même temps des papouilles dans les cheveux moi j'adore ça en fait j'adore quand on me tripote les cheveux ça me fait des petits frissons donc voilà et puis en buvant un bon verre de vin rouge un bon vin et voilà là c'est la détente quoi voilà et qu'on me masse les pieds aussi pourquoi pas hein tant qu'à faire voilà je sais pas quoi dire d'autre en fait les petites papouilles sur les bras aussi papouilles comme ça enfin j'adore tout ce qui peut me donner des petits frissons c'est pour ça que je suis sensible aussi à l'ESMR voilà voilà donc je dois pas être la seule ensuite mes 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 donc mes vidéos préférées bah c'est pareil je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit les speed dating aussi que j'ai fait j'ai beaucoup aimé mes vidéos speed dating j'ai trouvé ça rigolo et des fois d'ailleurs je me fais rire toute seule c'est à dire que comme il y a beaucoup de vidéos que j'improvise il y a des fois j'ai l'idée mais je sais pas ce que je vais dire c'est à dire que je tourne et soit ça me vient soit ça me vient pas ça arrive mais souvent c'est quand je fais le montage après que je 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 Je me fais rire parce que je ne me souvenais pas que j'avais sorti une connerie à ce moment-là ou quoi. Donc des fois, je rigole toute seule. Je m'auto-fais rire. Enfin, c'est dingue. Après, les vidéos que je n'ai pas aimé faire, il y en a quand même quelques-unes. Il y en a une où j'ai lâché complètement l'affaire parce que j'avais voulu faire un décor. Je m'étais un peu trop pris la tête, en fait. C'était avant d'avoir mon fond vert. Et j'avais fait une pyramide de tables les unes sur les autres pour que ça arrive à la bonne hauteur, pour faire ce que je voulais faire. Et j'avais une cafetière de café. Et pendant que je tournais, tout s'est cassé la figure, en fait. La cafetière en mille morceaux, avec du café partout dans la chambre et partout, des petits bouts de verre partout. Enfin, c'était une horreur, ce tournage. Donc la vidéo n'a jamais été en ligne. Sinon, la nounou, celle que j'ai faite il y a trois semaines à peu près. Où j'ai quelqu'un, je m'occupe d'un enfant et où à la fin, on apprend l'âge de la personne. Je n'étais pas inspirée, en fait, pour celle-là. J'avais à peu près l'idée, mais il n'y avait rien qui me venait quand j'ai tourné. Et donc, je n'ai pas aimé. Je n'aime pas mettre en ligne une vidéo que je n'ai pas aimée. Mais je voulais en avoir une d'avance. Et puis, parce que des fois, quand je ne peux pas, pour X raisons, tourner ou quoi que ce soit, j'aime bien quand même qu'il y ait une vidéo en ligne pour une certaine régularité. Donc, je l'ai mise en ligne, mais elle ne me plaisait pas trop. Et sinon, qu'est-ce que je n'ai pas aimé non plus ? Les jumelles. Ah ! Il y a un an à peu près, j'ai fait une vidéo où j'étais en double sur l'écran. Et en plus, celle-là, je l'avais faite en français et en anglais. Mais alors, ça a été vraiment très chiant à faire parce que je n'y connais pas grand-chose en montage, etc. J'ai tout fait vraiment, j'apprends en fait encore petit à petit sur le tas. Et celle-là, au niveau technique, ça a été très, très compliqué. Fallait que j'essaie de parler, de répondre à ce que je disais. Mais comme moi, j'improvise, je ne savais plus forcément ce que j'avais dit, à quel moment. Donc, il fallait que je re-regarde la vidéo et que je sache ce que l'autre allait répondre à tel moment. Enfin, ça a été une galère, mais c'était horrible. Et en plus, le rendu n'était pas terrible et ça n'a pas très, très bien marché. Donc, celle-là, je n'ai pas aimé la faire. Et la pirate aussi, celle où je fais la pirate. Je me trouve ridicule sur celle-là. Donc, c'est... Non, s'il y en a que je pouvais enlever, ce serait les jumelles, celle où je fais la pirate et la nounou, il n'y a pas très longtemps. Voilà. Mais bon, on n'est pas toujours contentes de ce qu'on fait. Ensuite, Rachel me demande également, phonétiquement, est-ce qu'il y a un mot... Attends, si tu devais citer un mot que tu trouves beau, phonétiquement. Alors, je sais qu'il y en a un, il n'y a pas longtemps, où je me suis dit, ah, j'aime beaucoup la sonorité de ce mot. Si on parle bien, oui, phonétiquement, donc de la sonorité du mot et non pas du sens. Mais je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du tout. Après, je sais que j'aime bien... Phonétiquement, hein. Toujours, j'aime bien les mots qui finissent en houille. J'aime bien... Quand mes enfants me racontent des trucs et que je ne suis pas persuadée que ce soit vrai, j'aime bien à chaque fois leur dire... À mon fils surtout, mais tu me racontes des carabistouilles. Je ne sais pas pourquoi. Carabistouilles, c'est un mot qui me fait rire. C'est bête, hein. Donc, voilà, je trouve ça rigolo, les mots qui finissent en houille. Donc, carabistouilles, papouilles, grenouilles, je ne sais pas. C'est rigolo en bouche. J'aime bien. Voilà. Donc, il y a un mot que je ne dirai pas, bien sûr. Ma citation favorite. Ma citation favorite. Eh bien, c'est certainement pas déjà qui... Non, attends. C'est quoi déjà ? Ah, c'est quoi ? Avec le lièvre et la tortue, là, il faut... Il ne suffit pas de partir à... Non, comment c'est ? Enfin, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est en rapport avec le fait d'être en retard. Parce que moi, je suis en retard partout et tout le temps. Les gens qui me connaissent de mon entourage savent bien que je ne suis jamais à l'heure nulle part. Voilà. Ça, c'est un gros souci que j'ai. Mais je ne peux pas... Et je ne sais pas faire autrement. Je crois que ça m'angoisse d'être à l'heure. Enfin, je ne sais pas. C'est bizarre. Mais bon, bref. Donc, ce ne serait pas cette citation-là dont je ne me souviens plus, d'ailleurs. Donc, c'est un peu bête. Par contre, qui se ressemble, s'assemble. Je suis assez d'accord avec cette citation-là. Qui se ressemble, s'assemble. On dit que les opposés s'attirent. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, pour moi... Enfin, je ne suis pas d'accord. Parce que ça ne m'est jamais arrivé. Mais généralement, je pense qu'il faut avoir quand même les mêmes envies, les mêmes aspirations pour bien s'entendre avec quelqu'un. Moi, je suis plus d'accord avec qui se ressemble, s'assemble, en fait. Et une expression, ce que j'aime bien, c'est qu'il ne faut jamais se fier à sa première impression. Parce que ça m'est arrivé plein de fois de me tromper en ayant l'impression de ne pas sentir une personne. Alors, comme quoi, des fois, j'ai l'impression d'être intuitive et je ne le suis pas forcément toujours. Mais il y a aussi... Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'aime bien aussi celle-là. Parce que, ben voilà, on peut avoir un avis sur une personne en la connaissant juste un petit peu et puis finalement changer d'avis par la suite quand on apprend à la connaître. Voilà. Il ne faut vraiment pas rester sur les premières impressions. Ça, j'en ai eu plein de fois l'expérience. Donc, je dirais qui se ressemble, s'assemble et ne jamais se fier à sa première impression. Si tu avais l'occasion de devenir ton propre ange gardien, « Quel conseil te donnerais-tu ? » J'aime bien ces questions. Elles sont intéressantes. Alors, les conseils que je me donnerais, ce serait... Ce serait... Assume-toi... Assume-toi tel que tu es. Arrête de douter et fonce. Un truc comme ça, quoi. Je pense que je me dirais ça et puis... Et puis, arrête d'avoir peur de tout. Parce que... Voilà. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais je suis une grosse trouillarde de tout. 8. Si la réincarnation est possible, en quel animal aimerais-tu te réincarner ? En quel tableau ? En quelle chanson ? Et en quelle couleur ? Alors, l'animal, ce serait forcément un oiseau, je pense. Un oiseau ou une chauve-souris. En tout cas, un truc qui vole ou une libellule. Parce que moi, qui ne voyage jamais, ce... Voilà. Ça doit être bien de se sentir libre là-haut. Et en plus, j'ai déjà fait un rêve où je volais et c'était super agréable. Donc, un oiseau, j'aimerais bien. Un tableau, ce serait quelque chose de coloré. Donc, il y en a plusieurs que j'aime bien. Alors, ça, là, par contre, j'ai noté parce que j'aime beaucoup. Il y a Klimt, le baiser de Klimt. C'est très jaune. Mais j'aime bien l'aspect, le rendu du tableau me parle. Voilà. Il y en a aussi un autre qui s'appelle également Le baiser, mais c'est de Francesco Hayes. Là, on ressent vraiment la passion, je trouve, entre les deux personnages qui sont peints. Et la peinture est tellement réaliste. Je la trouve très, très belle. Voilà. Et sinon, il y a le rêve aussi d'Henri Rousseau que j'aime bien. Qui ferait bien, d'ailleurs, chez moi, sur mon mur bleu. Je le trouve... Ouais, j'aime beaucoup. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Après, ça ne s'explique pas forcément. C'est des ressentis, quoi. Il y a certains Picasso que j'aime bien, mais pas tous. Mais en tout cas, des tableaux colorés. Un tableau coloré. Voilà. Si j'étais une couleur, ce serait le bleu. Le bleu. Et d'ailleurs, oui, en tableau, il y a la nuit étoilée de Van Gogh aussi, que je ne trouve pas forcément beau au niveau de la technique de peinture. Mais déjà, il est très bleu. J'aime beaucoup le bleu. Parce que c'est le tableau préféré de mon fils. Et voilà. la folie un peu de Van Gogh se ressent dans ce tableau-là. Et j'aime bien. Donc, la couleur, le bleu, parce que le bleu et le noir sont mes couleurs préférées. Le bleu, c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup le bleu. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se voit là à l'écran, mais non, ça ne se voit pas. Je n'ai pas de la bonne lumière. Évidemment. Ah, peut-être là un peu, non. Enfin bref, il est un peu bleu. Sinon, en chansons, chansons, c'est difficile, mais c'est hyper difficile parce qu'il y a plein, plein, plein de chansons que j'aime beaucoup. Donc, j'en ai pris deux comme ça, mais une musique aussi. J'aime beaucoup une musique qui s'appelle Les poules huppées, que j'ai joué beaucoup au violon avec mon papa. Les poules huppées, et principalement quand ils sont joués par, quand cet air de musique est joué par Cathy Adelson et c'est un air de musique qui me touche beaucoup dont je ne me lasse jamais et mon papa la siffle tout le temps et j'aime beaucoup. Voilà. Mais sinon, en chansons, je dirais, j'envoie Valsé de Zazie parce que je l'ai beaucoup chanté à mes enfants quand ils étaient petits. C'est un air que j'aime beaucoup et et sinon, au niveau de la voix et au niveau du texte et de ce que ça raconte, il y a mon héritage de Benjamin Biolet que j'aime beaucoup. Voilà, voilà, mon héritage puisqu'il parle de son enfant et voilà, ça reflète complètement la relation parent-enfant et c'est complètement ce que je ressens avec les miens. Donc, voilà. Sur une musique très belle aussi. La huitième question, quelle est la seule chose que tu aimerais que les gens qui t'ont connue retiennent de toi ? Bon, alors, cette question-là, elle est bizarre parce que c'est comme si j'étais morte. C'est un peu glauque, non, comme question. Mais bon, je vais y répondre quand même. Que j'étais, que j'ai fait de mon mieux, je ne sais pas, que j'étais une bonne personne, que je suis moins naïve, que je suis moins naïve que ce que je peux laisser paraître. Voilà. Que je suis courageuse. Je pense l'être. et que j'ai toujours voulu le bien autour de moi et parfois réconcilier peut-être les gens aussi entre eux, même si ça n'a pas forcément eu l'effet escompté. Des fois, même le contraire, donc j'aurais mieux fait de rien faire, mais en tout cas, que j'ai fait de mon mieux, quoi. Je ne sais pas. Voilà. Ensuite, on arrive bientôt à la fin. Ne vous inquiétez pas. La neuvième question. On arrive bientôt. Fin 2022. Es-tu satisfaite des rencontres que tu as pu faire, des choses que tu as pu accomplir et es-tu heureuse et libre ? Alors, j'ai pas fait énormément de rencontres, en fait. J'ai surtout vu des gens que je connaissais déjà. Après, oui, il y a d'autres rencontres qui ne sont pas forcément des rencontres, comment je pourrais dire, physiques. Mais oui, j'ai fait une rencontre, j'ai fait une rencontre, oui, j'ai fait une rencontre physique que j'ai été contente de revoir, enfin, une personne que j'ai été très contente de revoir et une rencontre aussi virtuelle. Voilà. La personne en question se reconnaîtra et elle sait ce que j'en pense. Voilà. Donc oui, très satisfaite de cette rencontre. Des choses que j'ai pu accomplir, j'ai pas l'impression d'avoir accompli beaucoup de choses, en fait. J'ai fait mon petit trintin quotidien. J'ai fait mon petit trintin quotidien, voilà, mes petites vidéos, mon petit boulot, mais voilà, rien de bien particulier et qui, en tout cas, mérite de le dire. Est-ce que je me sens heureuse et libre ? Pas libre. Pas libre parce que quand on fait pas ce qu'on aime dans son boulot, on se sent pas forcément libre. Donc, je dirais pas libre et heureuse, c'est relatif, quoi. Disons qu'il y a plus malheureux que moi, bien plus malheureux que moi et moi, je ne suis pas malheureuse mais de là à dire que je suis heureuse, je sais pas si on peut dire ça non plus. Est-ce que quelqu'un est vraiment heureux ? Je pense qu'on n'est jamais vraiment heureux ni jamais vraiment complètement, enfin si, complètement malheureux. Oui. Complètement heureux, je sais pas si c'est possible en fait. Dans le monde dans lequel on vit et avec tout ce qui se passe et sur cette planète et est-ce qu'on peut être vraiment heureux ? Sincèrement, je sais pas. Ah oui, et la dernière question, enfin la dernière question qui n'en est pas une mais c'est as-tu une phrase à dire à ton papounet qui t'aide pour tes vidéos ? Oui, il faut savoir que mon papa des fois m'aide au niveau des décors quand j'ai besoin, par exemple, comme pour la caissière, il m'avait aidé à faire le tapis roulant. Voilà. Parfois, il m'aide pour plein de choses, pour les accessoires quand j'ai besoin de quelque chose, etc. Il est toujours là pour moi. donc une phrase à dire à mon papounet et bah merci d'être mon pilier et de m'aimer comme tu m'aimes et je veillerai sur toi jusqu'à tes 120 ans et voilà. Ici ou dans une autre dimension mais voilà, on sera toujours on sera toujours ensemble d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et je t'aime. Voilà. Donc je vais finir sur ces bonnes paroles parce que j'ai quand même beaucoup parlé. J'espère que du coup vous m'avez un peu plus découverte. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas et ce sera l'occasion de faire une autre vidéo blabla à un autre moment. En attendant, je vous laisse. Je vais essayer de faire vite le montage de cette vidéo pour qu'elle soit en ligne ce soir et excusez-moi encore pour la qualité de la vidéo qui n'est peut-être pas top au niveau je vois bien là sur le retour d'écran que ce n'est pas tip top. Donc voilà un petit peu de patience quand j'aurai ma nouvelle caméra. Normalement tout rentrera dans l'ordre. Je vous fais d'énormes bisous. Désolée pour ceux à qui peut-être je n'ai pas répondu ou j'espère que j'ai oublié personne et voilà, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très bon week-end et à très très vite et prenez soin de vous surtout. et je vous souhaite et je vous souhaite Sous-titrage ST' 501